Donc je vous ai promis du live coding dans la deuxième partie, donc on va avoir du live coding, ne vous inquiétez pas, il reste encore quelques slides à traverser. Et donc maintenant on va parler de l'API Stream depuis le temps qu'on en parle, depuis le début de cette présentation. L'API Stream, donc, est cette nouveauté de Java. Première question, qu'est-ce que c'est qu'un stream ? Du point de vue technique, un stream c'est une interface, c'est une interface paramétrée. Donc on va parler de stream de personnes, de stream de chaînes de caractères. Et puis j'ai des streams un peu particuliers, des streams de nombres, un, flangue et double. Pour quelles raisons est-ce qu'ils ont été introduits ? C'est juste pour des raisons de performance, pour éviter d'avoir du boxing et de non-boxing à faire en permanence pendant mes calculs. Qu'est-ce que c'est que cette notion de stream ? C'est une nouvelle notion. Donc il faut la définir précisément avant de regarder un petit peu comment est-ce qu'on va s'en servir. La première chose qui est définissante de cette notion, c'est qu'un stream ne porte pas de données. Dans une collection j'ai des données, ou les données de mon voisin, enfin j'ai des données en tout cas. Alors que dans un stream, il n'y a pas de données, un stream c'est un objet qui est essentiellement vide, dans lequel il n'y a rien. Pour pouvoir traiter des données dans un stream, il va falloir que je connecte ce stream sur une source de données, et je vais tirer les données de cette source au travers de mon stream. Deuxième chose, j'ai envie de faire du parallélisme. Donc ma source, il faut que je puisse la distribuer sur tous les coeurs de mon processeur, voire plus. Et comme je n'ai pas envie de payer le prix de la synchronisation, de la visibilité ou de ce genre de choses, la source de ce stream, je vais dire qu'elle est immutable. Donc j'interdis à mon stream de modifier sa source. Maintenant, si moi-même je programme un stream qui va modifier sa source, rien n'est là pour m'empêcher de le faire. Ça va compiler, ça va s'exécuter, ça va probablement se votrer assez lamentablement et assez rapidement, mais ça se votera en prod, c'est à moins de vérifier ce genre de choses. Troisièmement, au moment où je connecte mon stream sur cette source, il se peut que cette source soit en train de produire des données, donc je ne sais pas a priori quelle quantité de données ma source va produire. Même si c'est une source finie, par exemple un fichier texte, je connais la taille d'un fichier texte, mais je vais pouvoir connecter un stream sur ce fichier texte, et chaque élément de ce stream sera une ligne de mon fichier texte. Si je peux connaître la taille de mon fichier, ce n'est pas pour autant que je connais le nombre de lignes qu'il y a dedans, donc je ne connais pas à l'avance la quantité de données que ma source peut produire. Quatrièmement, évidemment le plus important, je veux que mon stream soit traité, que les traitements que je vais déclarer sur mon stream soient traités en une seule passe sur l'intégralité de mes données, je ne veux pas avoir de calcul intermédiaire, de structure intermédiaire traité sur ce truc-là. Donc ça, c'est super important. Et en fait, si j'en regarde ces quatre raisons-là, si j'évalise un peu finement les choses, je me rends compte que le fait de dire qu'un stream ne porte pas de données, et qu'un stream traite ces données de façon lésie, c'est deux façons différentes de dire la même chose. Deux façons différentes de dire la même chose. Comment est-ce que je peux y prendre pour construire un stream ? J'ai pas mal de patterns dans le JDK. Le premier pattern, évidemment, c'est la méthode stream de collection, c'est pour ça que j'ai complètement karchérisé la notion d'interface quand j'avais vite. Deuxième pattern, je peux le faire à partir d'un tableau, orace, un point stream, et puis je passe un tableau ou un varg en paramètres, ça me construit un stream dessus. Troisième cas, j'ai des méthodes factory directement sur stream, stream off, et puis là, pareil, je passe un tableau ou un varg, et ça me construit un stream. Stream, c'est une interface. Qu'est-ce que c'est que cette méthode off sur interface ? C'est une méthode statique de l'interface stream. Nouveau pattern de Java 8. Nouvelle façon de programmer des classes factory. Maintenant, on peut aussi programmer des interfaces factory en Java 8. Et puis j'ai d'autres patterns. Stream.empty, ça, ça me fait un stream qui va être vide. Ça, ça va être utile quand je vais vouloir créer des streams, faire des tests, tester mes traitements avec des streams vides au cas limite. Je peux faire un stream avec un seul élément. Je peux passer un supplier, donc le supplier, c'est le truc qui ne prend pas de paramètres et qui produit des données, à un stream.generate, ça va me faire un stream infini. Voilà, qui va me générer des données. Et puis avec iterate, je donne une seed, donc une valeur initiale. À cette valeur initiale, je vais appliquer mon unary operator. Un unary operator, c'est une fonction qui prend un objet d'un certain type et qui me retourne un objet du même type. Donc cette fonction va transformer cette seed, seed, seed1, seed2, seed3 et mon stream va être composé de ces valeurs-là. Pour faire des trucs aléatoires, par exemple. Et puis sur les classes que je connais bien, j'ai des nouvelles méthodes qui apparaissent, qui me retournent des streams. Par exemple, sur la chaîne de caractères, string, j'ai une méthode cards qui me retourne un stream. Les éléments de ce stream, ce sont les lettres qui composent cette chaîne de caractères. On va s'en servir de cette chaîne-là, de cette méthode-là, tout à l'heure quand on fera du live coding. Le bufferbreeder, il prend une méthode lines. Cette méthode lines, elle me retourne un stream. Et les éléments de ce stream, ce sont les lignes de mon fichier texte. En plus de ce truc-là, cette méthode lines, le stream qui me retourne, il est auto-closable. Donc je peux le mettre dans un trial-with-resource. Il va être automatiquement fermé pour moi, et le fichier sous-jacent sera automatiquement fermé pour moi, quand je sortirai de ce bloc-là. Analyser un fichier ligne par ligne, un fichier texte ligne par ligne dans Java 8, c'est juste une ligne de code, cette ligne de code-là, et puis après un traitement que je peux entièrement écrire avec des landes-là. Et puis en 1, ça, ça me retourne des séries aléatoires, des séries d'ombres aléatoires. Trois choses sur les streams. Premièrement, sur un stream, je vais définir des opérations. Typiquement, map et filter, ça va définir des opérations. Et je vais avoir deux types d'opérations définies sur mon stream. Le premier type, c'est les opérations dites intermédiaires. Les opérations intermédiaires, c'est des méthodes qui retournent un stream. Et comme dans un stream, j'ai rien, ces méthodes, elles font rien. Parce que si je prends un stream dans lequel il n'y a rien, et que je retourne un autre stream dans lequel il n'y a toujours rien, ça veut dire qu'entre les deux, je n'ai pas fait grand-chose. En tout cas, je n'ai rien traité. Parce qu'elle n'y a rien à classer. Donc, ces opérations intermédiaires. Et deuxième type de méthode, les opérations terminales, qui elles retournent autre chose qu'un stream, éventuellement void, d'accord, et qui terminent le truc et qui vont déclencher l'intégralité du traitement. Donc, un stream, premier appel intermédiaire, deuxième appel aussi, etc. Dernier appel terminal, c'est le dernier appel qui déclenche ce traitement, qui va s'effectuer en une seule passe sur les données. Donc, en fait, un stream, qu'est-ce que c'est ? C'est juste un objet sur lequel je peux définir des opérations, et sur lequel, à un moment donné, je vais déclencher l'ensemble des opérations qui font s'exécuter, espérons-le de façon optimale ou tout au moins optimisée. On va prendre un exemple. MapfilterReduce. Personne.stream, je construis mon stream sur ma liste de personnes. Mon mappeur, ça c'est juste des déclarations. Mapfilter, c'est des déclarations. La réduction, ça retourne un entier. Donc ça, c'est une opération terminale, elle retourne pas un stream, donc elle est terminale, qui, elle, va déclencher le calcul et le traitement va se faire en une seule passe sur mes données. Je n'ai plus les intermédiaires de calcul que j'avais tout à l'heure, donc je vais pouvoir, je peux espérer maintenant, être plus rapide que la façon itérator des choses que je vous avais montrées au tout début de présentation. Le zéro qui est là, c'est la valeur par défaut. C'est la valeur qui va être retournée si, à l'issue de mon étape de filtrage, je n'ai plus de données à traiter. La valeur par défaut, c'est en fait la réduction de l'ensemble vide. Et d'ailleurs, je peux construire des streams vides, donc je peux tester ce truc-là. On va voir que cette valeur par défaut, elle pose un peu des problèmes et qu'elle fait l'objet d'un traitement spécifique dans le JDK. Deuxième chose, un stream, c'est quelque chose qui possède un état. À l'intérieur de l'implémentation des streams, j'ai un mot d'état qui s'appelle characteristics, dont un certain nombre de guides sont utilisés, et là, j'en ai mis 4. Size, ça veut dire que je connais le cardinal du stream au moment de la création. Typiquement, je crée un stream sur une heure et liste, je sais combien il y a d'éléments dans mon heure et liste. Order, ça veut dire que l'ordre du stream est important. Par exemple, j'avais dit au tout début que le mapping, si j'avais des personnes dans un certain ordre, je vais sortir les âges normalement que les personnes. Ben voilà, ça, c'est parce que mon stream est hors d'ordre. Distinct, ça veut dire que je n'ai pas de doublons dedans. Et sortir, si le bit sorti d'état 1, ça veut dire que mon stream est déjà trié. Et ça, j'ai des règles qui peuvent switcher ces bits en fonction des différentes opérations que je fais. Si je fais un filtrage, j'avais 50 personnes, je prends les gens qui ont plus de 20 ans. Je ne sais pas a priori combien je vais en avoir, donc le bit size, il va être mis à 0. Si je fais un mapping, je n'avais pas de doublons dans mes personnes. Je prends les âges, ça c'est un mapping. Je vais probablement avoir des doublons dans les âges, donc le bit distinct, lui, va être mis à 0 également. Et derrière, je vais m'en servir pour faire de l'optimisation. J'écris ce genre de traitement sur collection. Je ne connais pas l'implémentation de collection. Et puis je fais appel à la méthode distinct, qui est une opération intermédiaire, qui a pour but de retirer les doublons de mon stream. Et puis finalement, à l'exécution, je me rends compte que ma collection, c'est un h7. Le stream, pardon, le h7.stream, il me retourne un stream dans lequel le bit distinct est déjà atteint. Donc ça veut dire que l'appel à la méthode distinct ne va déclencher aucun traitement sur ce truc-là. Sur le distinct, ce n'est peut-être pas super intéressant d'avoir ça, mais sur le sort-il, je vais faire l'économie d'un quick sort. Si à ce code-là, j'envoie un sort-il 7, pour lequel le bit sort-il est déjà 1, je sais que dans ce traitement-là, je n'ai pas besoin de faire le quick sort. Mon truc, il est déjà trié. Donc là, je vais économiser pas mal de traitements, enfin pas mal de calculs, grâce à ce truc-là. Donc ça, ce machin-là, ça permet de faire de l'optime, et c'est important d'avoir vu ça. Troisième chose, j'ai encore une deuxième catégorie d'opérations, alors transverse par rapport aux terminales et aux intermédiaires. Le traitement que j'écris ici, c'est un traitement qui est sans état, au sens où pour déterminer l'âge d'une personne, j'ai pas besoin de faire un appel à un état qui serait externe à mon traitement. Toutes les informations, elles sont déjà apportées dans l'objet P. Ça, c'est évident. Mais si je fais genre de chose, stream.limiting de 10 millions, si je regarde la javadoc, limite, ça me prend les 10 millions premiers objets de mon stream, qui vont être produits par la source. Alors ça, c'est quelque chose qui est un état, parce que j'ai besoin d'un index, d'un compteur, et ce compteur, il est externe à mon traitement. Si jamais je veux paraléliser ce truc-là, ce compteur, il va falloir qu'il soit visible sur tous les coeurs de mon processeur. Donc, au minimum, ça va être un atomique long. Un atomique long, qu'est-ce que c'est ? C'est un point de contention dans mon parallélisme. Une opération avec état, c'est quelque chose qui va pas bien se paraléliser par rapport à une opération sans état. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de visibilité entre mes différences raides, et donc j'ai besoin de barrières de mémoire, donc perte de performance sur ce genre de choses. D'ailleurs, on va voir des exemples. D'ailleurs, il y va, les exemples. On va créer un tableau de stream. Ok, je reprends une variable aléatoire. Un tableau de 10 millions de chaînes de caractères. C'est pas mal, un 10 millions. Je commence à être un peu volumineux. Et puis, je vais remplir ces chaînes de caractères avec le long .tox string. Ça, c'est un truc pour générer des chaînes de caractères aléatoires. Alors, c'est des chaînes de caractères un peu spéciales, parce que ça s'arrête au f, quoi. C'est une hexadécimale. Si une hexadécimale, ça avait été 17 au lieu de 16, on aurait g, mais là, il n'y en a pas. Ça s'arrête à 16, donc ça s'arrête à f. Et donc, je vais exécuter ce code-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce code ? Les gens qui font du Java 8, vous trouvez bien ce code ? Ça fait un peu Java 7, quand même. Bon. Maintenant, on a des strings, on a des lambda, on a des trucs comme ça. On va pouvoir les créer différemment. Je peux les créer comme ça. Par exemple, avec le generate de tout à l'heure. Et puis, je passe à ce player qui ne prend rien. Et puis, random, new random, voilà. Là, too extreme, je peux les faire comme ça. Ça vous plait encore, ce code-là ? Il y a un truc qui me pique les yeux un peu. La parenthèse vide. La parenthèse vide. Non, la parenthèse vide, ça c'est parce que c'est un supplier. Ah oui, ça, ça te pique les yeux. Oui, d'accord. Oui, mais bon, c'est... Non, mais ça, par contre, je ne peux rien y faire. Je suis désolé. En fait, si, je peux y faire, mais c'est dans trois cas de slide. Ouais, c'est mieux, Alain. Le problème, c'est que ça, ça ne va pas bien se paralyser parce que l'acide de la classe random, c'est un atomique long. Et donc, c'est un point de contention dans ma paralysation. Depuis Java 7, j'ai une nouvelle classe qui est strev local random, dans laquelle je n'ai pas ce problème d'atomique long. Donc, il vaut mieux utiliser, il vaut mieux arrêter d'utiliser random et utiliser stade local random. Ça, c'est un petit peu mieux. Alors, ça, c'est bien. Mais en fait, j'ai une méthode sur stade local random directement, une méthode longs qui fait exactement ce boulot-là. Si je veux le mapper après dans des strings, je peux faire un map to obj qui va directement le mettre dans une chaîne de caractères. Je passe ma lambda de conversion. Là, je n'ai plus les petites parenthèses. Et en fait, cette lambda de conversion, je peux même l'écrire sous forme d'une méthode référence comme ça. C'est évident de ce genre de code. Ça, c'est du Java 8, ça ne ressemble plus trop à du Java 7. On est un petit peu proumés, là, il y a beaucoup de choses nouvelles. OK. Je prends les 10 millions premiers éléments. Je trie, sort-il. J'exécute le code. Test de perf. Alors, c'est une micro-benchmark, mais bien quand même. 4000 ondes. Ça va vite, hein. J'avais dit que la PlayStream, elle était vraiment optimiste. Effectivement, c'est en 4000 ondes. J'ai quand même tiré 10 millions de longues aléatoires que j'ai converties en chaînes de caractères et j'ai fait un quick sort dessus. Et ça va vraiment très très bien. En Java 7, je ne peux pas écrire le code. Alors, je vais essayer, je vais mettre le truc dans un tableau, par exemple. Donc, stream.toweray. OK, je vais mettre ça dans un tableau que j'appelle Sortid. Temps d'exécution, 14 secondes. Alors là, de deux choses l'une. Ou bien les gens qui ont écrit la méthode de Limit et la méthode Sortid ont vraiment fait un boulot extraordinaire. Et, et, les gens qui ont écrit la méthode tout heureux... C'est des boulets. C'est vraiment des boulets. En tout cas, ils n'ont pas travaillé. Ce jour-là. Vous n'avez pas le temps, c'était le soir. Il fallait les livrer. J'avais lu tout de suite. Ou bien il y a un truc. Ou bien il y a un truc, ouais. Ouais, exactement. En fait, le truc, c'est que les deux méthodes Limit et Sortid, elles retournent toutes les deux des streams. Donc, c'est des méthodes intermédiaires. C'est juste des déclarations. Elles ne font pas le traitement. Ces deux trucs-là, c'est juste des déclarations. Sortid, ça fait juste que le bit sort à 1. OK ? Si le truc, il n'est pas déjà trié, il faudra le trier lors de la méthode terminale. Mais si je n'ai pas de méthode terminale, le traitement n'est pas fait. Donc, effectivement, ça va très vite, parce que ça ne fait rien. Et donc, c'est le temps de chargement de la JVM dans Eclipse. Ou dans Eclipse. Dans Eclipse, par défis, c'est plus rapide. C'est 3,9. Et donc, voilà. Donc, méthode intermédiaire, méthode terminale. Seule la méthode terminale déclenche le traitement. Les méthodes intermédiaires ne font rien. Ce sont juste des déclarations. Donc, j'ai les opérations intermédiaires et terminales. Ceux de l'opération terminale déclenchent le traitement. Je n'ai droit qu'à une seule opération terminale par stream. Une fois qu'un stream a été traité, je n'ai plus le droit de le traiter à nouveau. Si j'essaie d'appeler une deuxième fois une méthode terminale sur un stream, je vais prendre une exception. Le stream a déjà été utilisé, donc je ne peux pas le réutiliser. Si j'ai besoin de refaire une partie traitement, il faut que je reconstruise un nouveau stream. Je ne peux pas cloner un stream existant non plus. La méthode clon n'a pas été implémentée. Elle n'est pas exposée sur un nouveau stream. Donc, j'ai besoin de créer un autre stream. Mais créer un stream, c'est juste une affaire de définir des opérations sur un truc intermédiaire. Il faut l'applaudir quand même. On applaudit Karim. Je pense pouvoir dire sans me tromper que Karim est la seule personne à avoir assisté à l'intégralité des jeux. Merci. Donc, si besoin, je construis un autre stream. Mais construire un autre stream, ce n'est pas une opération log. Construire un stream, c'est juste une affaire d'écrire des déclarations. Donc, en termes de pair, ça n'a pas d'impact. L'intérêt des streams, c'est que je peux faire des streams parallèles. Et c'est maintenant ce qu'on va voir. Qu'est-ce que j'ai comme outil jusqu'en Java 7, compris, pour faire du parallélisme ? Jusqu'en Java 6, j'ai grosso modo bien. J'ai mes propres outils. À partir de Java 7, j'ai le fork join qui arrive en Java 7. Et j'ai des backports du fork join en Java 6. Donc, je peux aussi faire du fork join en Java 6. Il n'empêche que mettre en œuvre un fork join, le mettre au point et effectivement gagner des perfs en parallélisme avec, ce n'est pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose qui se règle. Et déboguer un fork join, c'est probablement encore pire. L'utilisation de streams est vachement plus simple et aussi plus sûre. Je peux créer un stream parallèle directement avec la méthode parallèle stream. Et si j'ai un stream existant, je peux appeler sa méthode parallèle dessus et ça va me faire un stream parallèle dessus. La méthode parallèle, c'est méthode intermédiaire et met juste le but parallèle à 1 et donc elle indique que la méthode terminale pourra exécuter les traitements en parallèle. Est-ce que paralléliser, c'est aussi simple qu'appeler parallèle ? Alors bon, c'est oui, mais c'est un oui qui pose un problème. C'est un oui qui pose un problème parce que, en termes de performance, on peut vraiment faire des choses catastrophiques. Il faut vraiment très bien réfléchir. Je reviens sur cet exemple que je vous ai fait déjà tout à l'heure. Là, j'ai un index, qui est très probablement un atomic long. Je ne vais pas le vérifier, mais on doit pouvoir imaginer que c'est un atomic long. Fatalement, cet atomic long, il va être adressé par tous les threads de mon traitement. Ça va constituer un point de contention et ce point de contention va être une non-performance dans mon traitement parallèle. Pareil, si j'ai un stream construit sur une heure et liste, le bit hors d'ordre, il est lié à 1. Cet ordre, il doit être conservé au travers des opérations de mappie, notamment, et de filtrage également. Ça va être une non-performance dans mon traitement parallèle. J'ai une méthode unord d'ordre qui me permet de mettre à zéro le bit hors d'ordre. Évidemment, cette méthode, il faut l'appeler systématiquement quand on construit des streams sur des auralistes et qu'on veut paralléliser les autres. Petit exemple sur les non-performances. On va prendre un code un peu analogue au code de tout à l'heure, mais encore un peu simplifié. C'est juste la partie, je crée 10 millions de valeurs aléatoires et je les mets dans une heure et liste. Le premier code, ça c'est du Java 7. Oui, c'est du Java 7. J'aurais pu écrire le même qu'Azion Java 6 en changeant un petit peu la syntaxe. Ce code-là, je vais m'en servir comme étalon. Je ne vais pas chercher à le paralléliser parce que là, ça sera compliqué. Le deuxième code, ça c'est du code Java 8. Stream limit 10 millions et puis je génère mon stream avec un generate. Je prends les 10 millions d'éléments et je les mets dans une liste. On va voir cette méthode collect dans la suite. Et puis le code 3, c'est une autre façon de le faire avec la méthode longs de thread local random à laquelle je peux passer un entier qui est le nombre de valeurs aléatoires que je vais générer. Et pareil, je le mets dans une liste. Ces deux derniers patterns, c'est des patterns avec des strings, donc je vais pouvoir les paralléliser juste en employant la méthode parallèle sur le stream. Les perfs en série, voilà, 270, 310, 250, c'est du micro benchmark, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, si je le fais en parallèle, sur le premier traitement 500 millisecondes, je perds quasiment un facteur 2. Sur le deuxième traitement 320, j'en perds un peu moins, mais ce n'est pas loin d'être la même chose. Donc le fait d'avoir un play parallèle, non seulement je n'ai pas amélioré les perfs de mon application, mais je les ai dégradés. Pourquoi ? Parce que j'ai cette méthode limite qui doit gérer un état externe et qui est donc un point de contention dans mon application multi-sred. Mais en plus, dans la version parallèle, j'ai utilisé les 8 coeurs de mon processeur au lieu de n'en utiliser qu'un seul. Ce qui veut dire que non seulement j'ai effondré mes perfs, mais j'en ai fait profiter tout le monde. C'est vrai. Donc je me suis fait des copains. C'est pas grave, j'ai déjà plein d'amis. Ok ? Donc l'appel à la méthode parallèle, oui c'est très simple et on peut le faire sans même y réfléchir, mais attention, qu'à ce coup, si jamais mon traitement n'est pas adapté au parallélisme, non seulement je vais effondrer mes perfs, mais je vais également effondrer les perfs de mon cerveau. Donc c'est un peu une arme, un, deux, deux, trois. Il faut être extrêmement prudent avec ce genre de choses. Notamment, à mon avis, le gros piège, ça va être sur les streams, l'order. Si on n'appelle pas l'order de monde, ça ne va pas être bon du tout. On va parler maintenant d'état de réduction. On va revenir un peu sur cette histoire de réduction. Je vous ai dit en début de présentation que la réduction pouvait être vue comme une agrégation SQL, donc une somme, un minamax ou quelque chose comme ça. Si je regarde ce traitement, je me rends compte qu'en fait, cette réduction fait juste la somme de tous les éléments de mon stream. J'aurais bien aimé pouvoir l'écrire directement avec une méthode somme appliquée à mon stream comme ça. Alors cette méthode somme existe, mais elle n'est pas définie sur stream de t, elle est définie sur int stream, long stream et double stream, sur les streams de noms. Et c'est normal, si je fais un somme, c'est que je dois avoir des noms quelque part. Maintenant, qu'est-ce que je me rends compte ? Je me rends compte qu'à l'issue de ce filtrage, j'ai un stream de integer. Ce stream de integer, je me dis que je vais pouvoir le convertir en un int stream, parce que c'est quand même pas loin d'être un peu la même chose. Et effectivement, j'ai une méthode map to int qui me permet de convertir un stream de integer en int stream en passant une lambda qui permet de faire la conversion de chaque élément pris un parmi. Mais si je regarde les choses d'un peu plus près, je me rends compte que ma méthode map, personne.gettage, elle me retournait déjà un int stream. J'avais déjà un stream d'intègre sur ce truc-là. Donc en fait, il est probablement beaucoup plus malin de le faire directement sur le premier appel, passer directement en un stream et faire tout mon traitement en un stream. Et effectivement, un traitement comme ça, ça va être beaucoup plus efficace qu'un stream d'intègre parce que je ne paie pas le coût du boxing et du unboxing dans ce truc-là. Si jamais ma liste est vide, si jamais mon filtrage vide complètement mon stream, quel va être le résultat de mon truc ? Ça va être zéro. Pourquoi ? Parce que la valeur par défaut de somme, c'est zéro. Si je me dis, je fais la somme d'un ensemble d'entier et puis en fait, cet ensemble, il est vide. Effectivement, je me dis que la somme, elle est nulle. Ce n'est pas complètement idiot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour la méthode max ? Quelle va être la valeur par défaut pour la méthode max ? C'est là-dessus qu'il faut le mettre. La place a gagné. Quelles sont les valeurs par défaut pour la méthode max ? Ça sert beaucoup de regarder parce que la notion de valeur par défaut, elle est un petit peu plus complexe qu'il y paraît. La valeur par défaut, c'est la réduction de l'ensemble de ville. OK, c'est une valeur de la réduction appliquée à un stream dans lequel il n'y a plus d'éléments. Mais c'est aussi l'élément neutre de l'opération de réduction. Et si je veux le voir, je peux le regarder, je peux reprendre mon exemple de stream parallèle. Vous savez, j'avais découpé mon stream en deux, mon tableau en deux, puis j'avais mis chacune des moitiés sur les deux coeurs de mon processeur. J'applique mes lambda de réduction sur chacun des coeurs. Je réduis encore le truc sur la réunion de tout ça. Et je dis que mon tableau global T, c'est la réunion de T1 et de T2. Et que la réduction de T, c'est la réduction de T1 et de T2. Ça, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure. Et puis si l'opération de réduction est effectivement associative, ça va se passer correctement. Il faut passer par la scène. C'est la réduction de T, c'est la réduction de la réduction de T1 et de la réduction de T2. Ça, c'est ce qu'on a fait quand on a fait du parallélisme tout à l'heure. Mais maintenant, si je suppose que mon Ford John, il s'est un peu pris les pieds dans le tapis, il a mal découpé mon tableau et en fait mon T1, il est vide. Tous les éléments de T sont partis dans T2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que T est égal à T2. Et ça veut dire que la réduction de T, ça devient la réduction de la réduction de l'ensemble vide puisque T1 est vide. Et la réduction de T puisque T2, c'est T. Ça, c'est la définition de ce qu'on appelle un élément neutre. Ça veut dire que la réduction de l'ensemble vide, c'est l'élément neutre de l'opération de réduction. Et ça, excusez-moi, je le demande, mais c'est pas totalement neutre si j'écris genre de choses. Parce que quel est l'élément neutre pour le max et pour le min ? C'est-à-dire un élément tel que le max de E et de A soit égal à A, quel que soit A, si ça la définition de l'élément neutre, ça ne pourrait pas être 0. Parce que le max de moins 1 est 0, c'est 0. Il faudrait que ce soit moins 1. Et on dit, ah oui, mais je suis dans l'informatique, intégur, machin, donc ça pourrait être intégur point min value. Mon affiné, ça ne peut pas être mon affiné parce que mon affiné, ce n'est pas un entier. Ça, ça ne marche pas plutôt. On va dire que je prends intégur point min value. Effectivement, sur les intégur, ça va marcher. Sauf qu'en Java, je peux convertir des intégur en longues. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je modifie la valeur d'intégur min value pour faire long point min value. Et si je fais l'inverse, je refais également le même machin. Et si j'ai un long qui a par hasard la valeur d'intégur point min value, je vais le confondre avec le truc et ça va devenir... C'est pour ça la performance tout à l'heure. C'est pour ça la performance tout à l'heure. Voilà, la performance tout à l'heure. Ça, ça ne va pas bien se passer. Je ne peux pas prendre intégur point min value. La réponse est qu'en fait, je n'ai pas d'élément neutre pour min et pour max. Ça, je le sais déjà. C'est un résultat qui est connu. Mais alors, quelle est la valeur par défaut pour min et pour max si je n'ai pas d'élément neutre pour min et pour max ? La réponse est simple. Je n'ai pas de valeur par défaut pour min et pour max. On va chercher le midi à 14 ans. À quand ça est simple ? Mais alors, le problème, c'est quel type de retour est-ce que je vais choisir pour ma méthode max ? Parce que si je choisis int, type primitif, la valeur par défaut, c'est 0. Ça ne va pas. Si je prends intégur type drapeur, la valeur par défaut, c'est nul. Alors, ceux qui trouvent qu'ils n'ont pas assez de nul pointeur exception dans les applications, on peut mettre des nuls dans les strings. Ça va vous en rajouter. Je ne peux pas prendre intégur non plus. Intégur, ça ne convient pas. Ce qui a été choisi, c'est encore un nouveau concept de Java 8. C'est le concept d'optional. Optional int. Optional, c'est un peu comme un type de rapport, sauf que dans un type de rapport, j'ai systématiquement une valeur. Alors que dans mon optional, il se peut que je n'ai pas de valeur. On retourne toujours un objet, sauf que dans cet objet, je peux avoir une valeur comme je peux ne pas en avoir. Comment est-ce que je peux utiliser ce nouvel objet ? J'ai deux méthodes. J'ai plusieurs façons de le faire. Première façon, j'ai une méthode 10 présente, et puis je peux faire un get ensuite dessus pour aller choper la valeur. Deuxième materne, j'ai une méthode or else. Et cette méthode or else, je lui passe une valeur qui va être la valeur par défaut, en fait, de ce truc-là. Mais là, pour le coup, c'est une valeur par défaut applicative. Une valeur par défaut qui a un sens dans le contexte de mon application. Ce n'est pas une valeur par défaut générale. C'est plus mal à faire comme ça. Et puis, la deuxième catégorie de pattern, je peux jeter une exception. Get as an, ça va jeter une exception si je n'ai rien. Et si je veux une exception particulière, je peux passer une lambda expression qui est un supplier, qui va construire cette exception au moment où j'en ai besoin. J'ai des optionals de t, optional int long et optional double, qui est donc les trois classes optionnelles dont j'ai besoin. Donc encore un nouveau concept. Et puis, j'ai toute une palanquée de réduction disponible. Donc le Reduce qui va me retourner, le Reduce tout court, il peut me redonner un optional. Count Minimax qui retourne les optional. Voilà, enfin tout ça, on ne va pas les voir en détail. La méthode Average qui me retourne un optional aussi. La valeur moyenne d'un ensemble de vides, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas d'élément autre pour l'opération moyenne. Donc Average, ça retourne un optional aussi. Somme et somme de ristatistique. Somme de ristatistique, ça me calcule en une seule phase sur mes données. Cinq grandeurs statistiques qui sont le count, le min, le max, la somme et la valeur moyenne. Ça c'est un peu très efficace, et si j'en veux encore d'autres, je peux en fait détendre ce truc-là assez facilement. Ce n'est pas super compliqué. Ok, ça c'est pour les réductions. Et puis j'ai un deuxième type de réduction, que les gens du JDK ont appelé la réduction mutable, et qu'une espèce d'extension de généralisation de cette notion de réduction. Un premier exemple d'utilisation, le point d'entrée c'est la méthode collect, qui est également une méthode terminale, à laquelle j'ai passé un collector. Collector.toList, qu'est-ce que ça me fait ? Ça va me mapper tous les objets de mon stream dans des chaînes de caractères, par appel à leur méthode toString, et ça va mettre toutes ces chaînes de caractères dans une liste, qui sera de type Eurex. Deuxième exemple, collector.joining. Qu'est-ce qu'il fait ce collector-là ? La réduction mutable elle a lieu dans une chaîne de caractères, et donc là ça va me prendre tous les noms de ces personnes, et les concaténer en une seule très grande chaîne de caractères. La réduction mutable, j'ai besoin de trois éléments pour le faire. La réduction mutable elle a lieu dans un conteneur. Dans le premier exemple, c'était une liste. Le deuxième exemple, c'était une chaîne de caractères. On va voir que ça peut être des tables de la charge également dans les exemples qui suivent. Ce conteneur, j'ai besoin d'une méthode pour le construire. Ça, c'est une expression lambda, qui est un supplier. J'ai besoin d'une méthode qui va prendre un élément de mon stream et l'ajouter à mon conteneur. Ça, c'est également une expression lambda, qui prend un conteneur, un élément, et qui me recourne le conteneur avec l'élément dedans. Et puis si je veux faire du parallélisme, comment ça va se passer si je veux faire du parallélisme ? J'ai deux cœurs de mon processeur qui vont remplir partiellement deux instances différentes de mon conteneur. Et une fois qu'ils auront fini de travailler, j'aurai besoin de fusionner ces deux instances en une seule. Donc j'ai besoin d'un combiner, ce qu'on appelle un combiner, qui va faire les deux. Et donc c'est le moyen de fusionner les conteneurs, c'est également une expression lambda. J'en ai besoin que si je veux faire du parallélisme. Si je suis sûr que je ne vais pas en faire, je n'ai pas besoin de définir cet élément-là. Et donc ma méthode collecte, je peux la définir comme ça. Le réaliste de point de point new, ça c'est le constructeur de mon conteneur. De point de point add, j'ajoute un élément à ma liste. De point de point add all, je fusionne deux conteneurs partiellement remplis en parallèle. Donc en fait, c'est super simple. C'est vraiment super simple. Et ce collector point to list, c'est juste un objet qui frappe ces trois opérations-là dans un truc qui est plus facile à transporter, plus facile à lire et éventuellement plus facile à écrire également. Alors qu'est-ce que j'ai comme collector ? Collector, c'est une boîte à outils. Il y a 37 méthodes statiques dans la classe Collectors avec un S. Et j'ai tout un tas de trucs. On va voir des exemples. Si je veux calculer la valeur moyenne de mes personnes en fonction de leur âge, j'ai un collector tout ça, pour ça. Je passe avant l'expression qui va être appliquée aux personnes, qui en extraire l'âge, et je vais calculer la moyenne de mes âges directement comme ça. Si je veux juste compter les personnes qu'il y a dans mon truc, collector point counting, ça va me faire le boulot. Si je veux conclater tout ça dans une chaîne de caractères, avec un séparateur collector point joining, je donne le séparateur. Donc ça va me permettre d'avoir tous les noms de mes personnes dans une chaîne de caractères séparés par des virgules. Je peux également passer un préfixe et un postfixe en paramètres à ce collector point joining, pour avoir un truc un peu joli. Donc l'espèce de petit code pourri, vous savez, qui taire sur les éléments, qui construit le string buffer, et puis qui à la fin vire le machin, rajoute les trucs. Maintenant c'est ça, c'est juste ça. Je veux mettre dans un set, j'ai un collector point tout set plutôt qu'un collector point tout list. C'est le même que l'autre, c'est juste le constructor qui change de list à l'intérieur. Si je veux passer, si je veux une collection custom, je peux également passer le constructeur de ma collection. Le triset, ça c'est un truc qui va maintenir mes éléments triés. Je peux faire un max, un collector point max by, et là je passe un comparator en paramètres. Vous avez vu comment on écrit les comparators en Java 8 ? Comparator, ça c'est ma bonne vieille interface comparator que j'ai depuis d'autres temps. J'ai une méthode statique qui est comparing, c'est un comparator de personnes. Je passe une expression lambda qui va prendre une personne, le type du comparator, et me retourner un élément comparable. Et ce truc là, ça va me construire le comparator directement. L'appui comparator maintenant, elle fonctionne comme ça. Comme ça j'écris des comparators en Java 8. Comparer une méthode statique, et puis je peux chaîner mes comparators avec ZenComparing, qui est une méthode par défaut de l'interface comparator. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, méthode statique plus méthode par défaut, ça permet d'écrire des API de façon différente. Pour le meilleur, j'espère. Moi j'aime bien écrire des trucs comme ça. Puis j'ai plein de trucs, je peux le faire sur Predica également. Sur Predica j'ai une méthode AND, j'ai une méthode OR également, puis une méthode NEGATE. P1.AND, P2, ça me permet de chaîner deux Predica avec un E logique entre nous. J'ai un grouping by sur mon collector. Le grouping by, ça me permet de faire des tables de hachage. Exemple, personne.street, collect, collector grouping by, personne.getage. Ça me construit une table de hachage. Les clés, c'est les âges des personnes. Et les valeurs, comme je n'ai rien précisé ici, les valeurs, c'est la liste des personnes qui ont cet âge là. Automatiquement, ça c'est une ligne de code. Il y a un peu d'indentation, mais c'est une ligne de code. Et puis en fait, à ce grouping by, je peux passer un deuxième collector en paramètres, qu'on appelle le Downstream Collector, et qui va être utilisé comme post-traitement sur les valeurs de la table de hachage. Donc collector.toutset, au lieu de créer des listes de personnes, ça va me créer des sets de personnes. Vous faites du collector.toutset. J'aurais pu mettre un joining également. J'ai un collector.mapping qui permet de faire un post-traitement de type mapping sur ces trucs-là. Donc ça, mapping, personne.get-last-name, je récupère le nom de famille, je le mets dans un set, donc ça va me faire un set de string en valeur. Et je peux encore passer un truc supplémentaire, enfin si je modifie le machin, je peux également avoir les noms triés dans l'ordre alphabétique en passant un triset en paramètres de mon truc. Et puis si je veux que ma map, elle soit triée dans l'ordre croissant des âges, je peux également passer un constructeur pour cette map, le trimap de .2.2 sur le truc. Donc en une ligne de code, je construis une table de hachage, les clés sont les âges. La table de hachage est triée par ordre croissant d'âge. Les valeurs, c'est les noms des personnes qui ont cet âge-là, triés eux-mêmes dans l'ordre alphabétique. Et ça, c'est encore une ligne de code. Vous avez une question d'être si dans le stream, on a une personne qui est nul dans le stream. Oui, il va faire une exception. Alors la question, c'est s'il y a une personne qui est nul dans le stream. Honnêtement, j'en sais rien. Il suffit que je mette un filtrage en avant pour virer les valeurs nues. Je fais un filtrage P différemment. Si je veux construire l'histogramme des âges, personne.guetage.collectance.counting, ça c'est l'histogramme des âges. Ça me montre le nombre de personnes en fonction de l'âge. C'est quand même assez pratique. J'ai un partitioning by. Le partitioning by, il travaille avec un prédicat. Et il me fait une table qui a deux clés. La clé est boolean, donc true, false. Et je peux également ajouter un downstream. Donc collector, partitioning by, ça c'est le prédicat. Mais derrière, je peux rajouter le downstream que je veux. Donc aller chercher les noms de ces gens-là, les trier dans l'ordre alphabétique, etc. J'ai un collecting and zen. Alors le collecting and zen, c'est une espèce de post-traitement. Là, je vais sortir l'entry set de ce truc-là. Mais surtout l'intérêt, c'est que je peux créer des tables de hachage immutables grâce à ça. C'est-à-dire que mon conteneur mutable, en fin de traitement, je peux le mettre dans un conteneur immutable si je veux créer des trucs immutables. Ça, c'est ce qu'on appelle le finisher. Le map de point de point de point de modifier le map, ça c'est le finisher. Vous voulez voir des vrais exemples ? On va faire quelques vrais exemples. Alors des vrais exemples, ça reste quand même. On a du tout... C'est l'idée, là, du fond de la salle ? Je vais prendre le micro. Parce que, en fait, t'as remarqué que Guillaume Dufour était pas là. Il n'y en a pas. Une petite Maxime. Bravo Guillaume. Félicitations à Guillaume. Donc, si vous voulez lui faire un petit coucou après, vous passez à la vidéo. Merci. Merci. Vous savez, c'est visible, là ? Un peu plus. Encore, encore, encore. Faudra acheter des lunettes, hein. Et là ? C'est nickel ? Ouais, ça va ? C'est bon. C'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Nettine. Ouais, c'est Nettine. Absolument. J'ai du code qui est déjà écrit. En fait, j'ai un premier fichier, qui est le fichier, enfin un fichier, qui contient tous les mots que Shakespeare a utilisés dans sa littérature. Shakespeare, il a écrit en anglais, donc c'est les mots anglais qui sont là dedans. Évidemment. Et puis ici, là, c'est tous les trucs qu'on trouve sur le web. C'est un fichier qui contient le OSTD, c'est Official Scrabble Personal Dictionary. Donc, c'est un fichier qui contient tous les mots autorisés au Scrabble en anglais. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant d'avoir ça. Alors, sur Wikipédia, parce qu'évidemment, quand on est français, on est un peu handicapé sur ce genre de trucs. Donc, heureusement, sur Wikipédia, on peut trouver le score des lettres au Scrabble anglais. Ça évite d'avoir acheté l'édition anglaise de Scrabble. On se rend compte d'ailleurs que les grèves n'ont que 4 points en anglais, ce qui n'est pas beaucoup. Le W, également. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, si Shakespeare avait été joueur de Scrabble, c'est pas possible, parce qu'il y a quelques siècles entre nous. Mais si Shakespeare avait été joueur de Scrabble, quel score est-ce qu'il aurait fait ? Alors... Ça aussi, vous êtes assez trotis, ça. Ça va mieux, là ? Oui ? Donc, j'ai à peu près 24 000 mots de Shakespeare et 80 000 mots autorisés au Scrabble. Qu'est-ce que je veux faire ? Je vais commencer par regarder l'histogramme des mots de Shakespeare en fonction de leur score. C'est typiquement un problème de string, de collector et de group in-by. Je vais commencer par créer une fonction qui me prend des mots en entrée et qui va me calculer le score de ce mot au Scrabble. Donc, ça va me sortir un entier. Integer, cette fonction, je vais l'appeler score. Comment est-ce que je fais pour calculer un mot au Scrabble ? Ben, un mot, c'est un ensemble de lettres. Chaque lettre a un score et je fais la somme des scores individuels de chaque lettre. Donc, je vais prendre le mot. Je vais en fait regarder le stream des lettres sur ce mot. Et j'ai exactement la fonction qui va bien pour faire ça sur la classe de string. C'est la fonction cards. Et puis, chaque lettre, je vais la transformer en son score. Ça, c'est typiquement une opération de mapping. Je transforme un objet en un autre. Donc, point map. Je prends ma lettre. Et je vais utiliser un vieux truc qui date du C. Que tout le monde connaît. Pour aller lire la case qui va bien de ce tableau. Voilà. Comme ça. Letter moins A. C'est spécialement joli, mais ça marche. Là, j'ai un stream de score. J'ai plus que la somme à faire. J'ai plus que la somme à faire. Et ça, ça va calculer le score d'un mot au Scrabble angle. OK ? Donc, comment est-ce que je vais construire ma table de hachage ? Je vais prendre les mots de Shakespeare. Je construis un stream dessus. Je vais le collecter avec un grouping by. Donc, collectors.grouping by. Je regroupe mes mots par quoi ? Je regroupe mes mots par score. OK ? J'ai directement la fonction. Donc, je peux l'écrire comme ça. Et je vais compter, voilà. Je vais compter le nombre de mots qui ont ce score. Donc, collectors.grouping by. Pardon. Quartement. Voilà. Ça, ça me retourne une table de hachage. Les clés, c'est les scores de ce métro, donc c'est les entiers. Integer. Et les valeurs, le counting, ça me retourne des angles. Donc ça, ça va être un angle. Ça, c'est mon map. Je vais l'afficher directement. Donc, je me rends compte que j'ai 2000 mots qui comptent 9 points. Et si je regarde tout en haut, j'ai deux mots qui comptent 40 points. Alors, ces mots, je voudrais les regarder. Je vais donc filtrer Word. J'applique le score sur ce mot. Et je veux que ce soit supérieur ou égal à 40. Et plutôt que de les compter, maintenant, je vais les mettre dans une liste. Collectors en tout liste. Et donc là, plutôt que d'avoir un long, je vais avoir une marque de liste de mots, d'entier de liste de mots. Et puis, j'exécute ce truc et je me rends compte que les deux mots qui marchent, c'est honorificabilité unique de Tatibus et Nebuchadnezzar. Applaudissements. C'est que j'ai mis. Alors moi, je ne suis pas un champion de Scrabble, mais il y a quand même un jeu de Scrabble chez moi qui joue de temps en temps. Et la grille du Scrabble, je pense qu'elle est un peu trop petite pour tenir ce mot-là. Donc je vais appliquer en fait le filtre que j'aurais dû appliquer. C'est-à-dire que je ne vais garder que les mots s'ils sont contenus dans le dictionnaire du Scrabble. Et ça, je peux l'écrire. Ça, c'est une méthode référence. Donc je peux l'écrire comme ça. Cette fois-ci, le score, il va probablement diminuer un petit peu. Je réexécute mon truc. Effectivement, le score est diminué. Maintenant, j'ai deux mots, un à 29 et un à 31. Donc je vais garder tous les mots supérieurs ou égales à 29. J'exécute ce truc. J'ai dû jouer derrière ça. Et donc, j'ai deux mots. Pour 33 points, j'ai le mot wheezing avec deux Z. Et pour 29 points, j'ai le mot bizarre avec deux Z. Et là, je me suis dit, quand j'ai vu ce résultat-là la première fois, c'était un moment quand même. Je me suis dit, il y a quand même un truc suspect, c'est qu'il y a deux Z dedans. Et dans le Scrabble en français, j'ai qu'un seul Z. Alors, je suis allé chercher dans le Scrabble anglais combien de Z est-ce qu'on a. Et sur Wikipédia, on trouve vraiment tout. On trouve également la répartition, enfin, le nombre de lettres qu'il y a dans le Scrabble anglais. Il manque de bol, évidemment, il n'y a qu'un seul Z. Donc, ça veut dire que je ne peux pas faire bizarre. En fait, je peux le faire quand même. Comment ? En fait, il y a deux blancs dans le Scrabble. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je compte le nombre de blancs dont j'ai besoin pour écrire ce mot-là, et pour tous les mots, que je rajoute une étape de filtrage, ben voilà, le mot, il va être accepté si je n'ai pas besoin de plus de deux blancs pour écrire, le jeton blanc. Mais derrière, ça veut dire aussi qu'il faut que je modifie ma fonction de scoring, parce que le deuxième blanc, il compte zéro sur le truc. Ben, la beauté du truc, c'est que c'est encore un problème de ma préduce, et donc, il peut se réduire avec la paystring. Comment est-ce que je peux savoir de combien j'ai besoin de blancs pour écrire un mot ? Ben, il faut que je compte chaque lettre. Là, j'ai un W, j'ai un H, j'ai deux I, j'ai deux Z, et à chaque fois, il faut que je compare le nombre de lettres dont j'ai besoin, et le nombre de lettres effectivement disponibles dans mon petit sac de jetons de Scrabble. Le premier truc dont j'ai besoin, c'est l'histogramme des lettres par rapport à ce mot-là. Et ça, c'est assez facile à calculer, en fait, c'est une fonction. Un histogramme, c'est quoi ? C'est une table de hachage. Les clés, ça va être les lettres, et les valeurs, le nombre de lettres dont j'ai besoin pour écrire ce mot. Donc, j'ai besoin d'une fonction pour déterminer cet histogramme, qui va prendre un mot en entrée, et me retourner cette table de hachage, dont les clés sont des lettres modélisées par des entiers, et les valeurs, le nombre de lettres dont j'ai besoin pour écrire ce mot. Je vais appeler cette fonction isto. Je prends mon mot. J'ai toujours besoin du stream sur les lettres. Alors, ce stream sur les lettres, en fait, c'est un int-stream. Ce n'est pas un stream de integer. Et la méthode collecte sur les int-stream, elle ne marche pas très bien. Impressible. Donc, je vais commencer par le mapper, en map to object, pour en faire un stream de integer. Une fois que j'ai fait ça, je peux utiliser la méthode collecte. Je vais le regrouper avec un grouping by. Je regroupe quoi ? Comment ? J'ai déjà un stream de lettres, donc là, ça va être bêtement la fonction identité. Et ensuite, j'ai juste besoin de compter le nombre de lettres qu'il y a dans ce mot. Donc, collector.county. Ça ne marche pas. C'est superbe, parce que là, c'est presque obligatoire. C'est comme ça que... Donc ça, c'est la méthode, la fonction qui me permet de déterminer l'histoire. Maintenant, j'ai besoin d'une fonction qui me permet de prendre un mot et qui va me retourner un long qui va être le nombre de blancs dont j'ai besoin pour écrire ce mot. Comment est-ce que je vais déterminer ça ? Là, je prends mon mot. Je vais commencer par déterminer l'histogramme de ce mot-là. Donc, apply word. Cet histogramme, c'est une table de hachage. Le problème d'une table de hachage, c'est que je ne peux pas construire de stream dessus. Et par contre, sur une table de hachage, j'ai trois méthodes. Une méthode qui me permet de récupérer l'ensemble des clés, l'ensemble des valeurs, et puis l'ensemble des paires clés-valeurs. Et sur ces méthodes-là, je vais pouvoir construire des streams. Donc sur cette méthode-là, sur ce truc-là, je vais aller chercher l'entry set, qui est le set des paires clés-valeurs. Et sur ce truc-là, je peux construire un stream, donc je suis content. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ma paire clés-valeurs ? Je vais avoir besoin de le mapper. Et je vais mapper en quoi cette paire clés-valeurs, donc elle me dit que j'ai un a, par exemple. Et si j'ai un a, je peux, en allant comparer avec la valeur de mon tableau, savoir si j'ai besoin d'un blanc ou pas, en comparant le nombre de a dont j'ai besoin et le nombre de a disponible que j'ai remontre. Donc ça, ça va être un map tout long, parce que derrière, je vais vouloir faire une somme. Une fois que j'aurai le nombre de blanc individuel, voilà. Et dans ce map tout long, qu'est-ce que je vais calculer ? Je vais avoir besoin de comparer, donc c'est une fonction, donc entry, ça c'est l'élément courant de mon stream. Je vais avoir besoin de comparer le entry.getValue, .getValue, qui est le nombre de a dont j'ai besoin, par exemple, pour écrire ce truc-là. La valeur, c'est le nombre d'occurrence de ma lettre. Et ça, je vais avoir besoin de le comparer avec la lecture du tableau qui se trouve là-haut. Je vais aller chercher une distribution ici, à la lettre dont j'ai besoin, c'est-à-dire entry.getValue, qui c'est ma lettre ? Maintenant, si la valeur dont j'ai besoin, si le nombre de lettre dont j'ai besoin est plus petit que cette valeur-là, ça veut dire que j'ai besoin de 0 blanc, si elle est plus grande, la différence entre les deux, c'est le nombre de blancs dont j'ai besoin. Donc, en fait, il faut que je fasse la différence entre ces trucs-là et que je fasse le max avec 0. Et comme c'est un nombre, ça va être un nombre en max de ce truc-là. Comme ça, ça va aller bien. Donc, ce truc-là, c'est le nombre de blancs dont j'ai besoin pour écrire un. Pour recalculer le score, je suis désolé, il faut que je recalcule le score. C'est quasiment le même code dont j'ai besoin. Parce que je vais, cette méthode-là, je vais l'appeler score2. Je vais encore prendre l'entry set ici. J'ai déjà pris le string. Je vais encore le mapper, mais cette fois-ci, mes scores, c'est les integers. Donc, je vais le mapper dans un integer. On a tout un avec une somme. Cette fois-ci, comment est-ce que je vais prendre pour calculer le score ? Plutôt que de calculer la somme, lettre par lettre, je vais prendre le nombre de lettres dont j'ai effectivement besoin en prenant en compte le fait que j'ai un nombre limité de lettres. Donc, cette fois-ci, je vais faire un max entre le nombre de lettres dont j'ai besoin et le nombre de lettres disponibles. Et je vais multiplier par le score individuel de chaque lettre. Donc, le score individuel de chaque lettre, c'est mon Scrabble EN score de ma lettre Entry.getKey-A Multiplié par... Alors, cette fois-ci, je vais prendre des integers. Integer, donc Integer, Integer.max. De quoi ? Bah, le nombre de lettres dont j'ai besoin. C'est pas un max, c'est un min. Et le nombre de lettres, c'est-à-dire ce truc-là, le nombre de lettres qui sont effectivement disponibles. Et ça, c'est pas un max, c'est un min. Et si je veux que ça marche, il faut que je le prenne. Ça, c'est un long. Donc, j'ai besoin de prendre l'un value comme sur ce truc-là. Ça, c'est pas getPhi, c'est getPhi. Et ça, je vais le casser en ma main parce que c'est pareil, c'est un long. Donc, avec cette méthode Nblank et score2, je vais pouvoir ajouter une étape de filtrage. Je ne garde mon mot que si le nombre de blancs appliqués sur ce mot est inférieur ou égal à 2. Le scoring, je vais le modifier. C'est score2 que j'utilise maintenant sur ce truc plutôt que score1. Et je vais regarder à nouveau, il se rend sur le truc. Et a priori, mes mots seront un score plus faible. Effectivement, maintenant, j'ai juste un mot de 26 points sur ce truc alors que j'avais 33 tout à l'heure. Donc, si je regarde... Je n'ai pas fini. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Donc, si je regarde ce mot, c'est le mot squeeze qui passe cette fois-ci avec toutes les contraintes que j'ai. Et si je veux m'amuser encore un petit peu, j'ai également un fichier avec les mots de Dickens. Donc, je peux m'amuser à faire jouer Dickens contre Shakespeare et Scrabble. C'est juste une affaire de... Voilà. Et je me rends compte que Dickens a été beaucoup plus prolixe que Shakespeare. Et il aurait effectivement battu Shakespeare et Scrabble avec le nom « Squeezed » avec un D. qui font le point alors que... Je suis quand même content qu'on ait pu répondre à cette question fondamentale de l'informatique. Il y a des exemples également sur mon compte GitHub, donc vous pouvez aller voir. Ça, c'est pour les gens qui sont des vrais développeurs et qui n'aiment pas le live coding. J'en arrive à la conclusion et j'ai... 5 minutes, c'est bon ? C'est... 2 minutes, c'est bon ? Au début du truc, on a... Enfin, j'ai posé la question, vous n'êtes pas vous, mais moi je l'ai posé en tout cas. Pourquoi est-ce qu'on a introduit les lambdas en JavaScript ? Et là, ce qui est bien, c'est que tout le monde a une opinion sur cette question-là, et en particulier, les blogueurs... vont vous écrire « c'est parce que c'est à la mode ». Pensez donc que même en C++, ils ont les lambdas depuis au moins deux ans maintenant. Alors, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a des choses qui sont à la mode à une certaine époque et qui deviennent un petit peu moins à la mode quelques années après. Si l'admi-collection a été introduite dans le JVK en 98, c'est pas parce qu'elle était à la mode en 98, et si on l'utilise encore aujourd'hui dans toutes nos applications, c'est pas parce qu'elle était à la mode il y a 15 ou 15. Et si les lambdas sont introduits dans le JVK 8, c'est pas parce qu'ils sont à la mode aujourd'hui, c'est parce qu'il y a d'autres raisons à ça. La deuxième chose qu'on lit beaucoup, c'est parce que le code écrit est plus compact. Et comme chacun sait, plus un code est compact, il le sait. Verbe est un langage verbeux. Donc je vais vous montrer du code compact. Ça, c'est du code compact. C'est du C. Ça compile. Et non seulement ça compile, mais ça s'exécute. Sans erreur. Et si vous l'exécutez, vous allez avoir ça qui va s'afficher dans votre console et tout. C'est ce qu'on appelle un ensemble de Mandelbrot. Je sais pas si on a certains qui connaissent ça. C'est le truc de fractal. Et ce code-là avait été soumis il y a une vingtaine d'années, peut-être 25 ans maintenant, à un concours qui a eu lieu plusieurs années de suite, au début des années 90, qui était le concours du code C le plus illisible possible. Et vous vous croirez si vous voudrez, mais ça n'est pas ce code-là qui avait gagné ce code-là. Le gars qui avait gagné ce code-là, c'est capable d'écrire son adresse mail au milieu de l'ensemble de Mandelbrot, sans évidemment que l'adresse mail apparaisse en clair dans le code, vous voyez, immédiatement disparu. Le fait d'écrire du code compact, c'est pas un de fait en soi. Le seul critère, c'est d'écrire du code visible. Pourquoi ? Parce que je passe dix fois plus de temps à lire du code qu'à écrire du code. D'ailleurs, quand je lis du code, qui n'a pas été écrit par moi, c'est parce qu'il y a un bug dedans, que je suis censé le corriger. Déjà, je suis un peu énervé, parce que c'est pas moi qui écris le bug, mais c'est moi qui le corrige quand même. Et en plus, j'ai probablement le boss de tout à l'heure qui est derrière mon dos en me disant que je suis obligé parce que là, il faut le rendre libre, etc. Vous savez, il y a une blague qui tournait sur Twitter il y a quelques temps, qui disait « Quand vous écrivez du code, il faut que vous pensiez que c'est Hannibal Lothar qui va lire ce code et qu'il a votre adresse. » Hannibal Lothar, il jouait dans le « Silence of the Lambdas ». Je vais finir. Pourquoi est-ce que ça a été introduit en Java ? C'est parce que les Landais autorisent des nouveaux patterns qui permettent de paralléliser les traitements, qui permettent de faire des traitements pipelineés, qui permettent de pousser les optimisations algorithmiques dans l'API et de libérer mon code de toute cette partie de code technique que j'ai pas envie d'écrire. J'en ai besoin en tant que développeur d'applications et j'en ai également besoin en tant que concepteur d'API. Java 8 est arrivé donc en mars dernier. C'est la plus grosse mise à jour de Java depuis que Java existe. Depuis 15 ans, depuis 20 ans que Java existe. C'est la plus grosse mise à jour de Java. Il y a eu plus de classes modifiées par l'arrivée de Java 8 dans JDK qu'il y a eu de classes modifiées par l'arrivée de Java 5 et des génériques en 2004, donc quand Java 5 était introduit. Donc c'est vraiment une mise à jour majeure. Migrer vers Java 8, il y en a qui l'ont déjà fait apparemment, félicitations. Ça va nécessiter du travail pour nous en tant que développeur, du travail d'auto-formation pour intégrer ces nouveaux patterns et intégrer ces nouvelles techniques. Ça va nous imposer de changer nos habitudes de programmation. L'exemple de Shakespeare, si j'avais dû utiliser le pattern littérable pour le résoudre, on y en avait pour jusqu'à demain matin et j'aurais écrit des milliers de lignes de code. Là, en quelques lignes de code, à condition de raisonner de la bonne façon, je peux résoudre ce genre de choses très rapidement et sans les moyens. Ça va nécessiter aussi de convaincre nos boss, ça c'est toujours le problème, mais l'adoption de Java 8 va beaucoup plus vite que l'adoption de Java 7. C'est ce que j'observe et c'est le sentiment qui est partagé par beaucoup de personnes. Donc le côté convaincre nos boss, manifestement, il va être beaucoup plus facile à obtenir que sur les précédentes versions de Java. Quelques bouquins, on en est à la vingtième release du JDK 8, ce slide-là il n'est pas à jour. Tous ces bouquins sont sortis, ce n'est pas des gros livres, c'est des bouquins de 200 pages à peu près. Donc on peut imaginer qu'on va les lire en entier. Le gros bouquin sur HTML5 qui fait 1200 pages, celui-là vous ne l'irez jamais en entier. Par contre, ces bouquins-là, on peut s'imaginer. Le premier est super, il y a toutes les nouveautés de Java 8 dedans, il est vraiment très très bien fait. Clay Parker-Horseman qui a écrit Core Java 8. En 97, Jeff Gosling avait écrit un article séminal qui s'appelle The Fill of Java, qu'on trouve encore sur le web, et dans lequel il disait que Java c'est Blue Collar Language, c'est-à-dire un langage au col bleu, pour des gens qui sont en bleu de travail et qui travaillent à l'atelier par opposition au col blanc qui travaille dans les laboratoires de recherche. Ce n'est pas un matériel de recherche, ce n'est pas un terrain d'expérimentation, c'est Language for a Job, c'est-à-dire un langage pour résoudre des problèmes et pour programmer des applications. Brian Guns, il y a à peu près un an dans tous les vies, qui a créé les lambda, les lambda et la paystream, a fait l'interview dans InfoQ, sur laquelle il dit quasiment la même chose. Introduire les lambda, ce n'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui doit nous permettre de faire des nouvelles choses, d'utiliser des nouveaux patterns et de résoudre des applications de façon différente. Ce qui veut dire qu'après 15 ans d'existence, Java est toujours Java, ce qui est plutôt bon pour nos jobs, on va pouvoir les continuer et continuer à travailler dans ce domaine. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements